Permettre aux candidats aux différents examens d'étain de rallier facilement leur centre d'examen face aux difficultés de transport en commun souvent observées pendant cette période, telle est le sens de l'action entreprise par l'association des amis d'Anatole Kouninemakoso ACM qui oeuvre pour la promotion des valeurs du vivre ensemble. Nous devons promouvoir le vivre ensemble tel est le credo de notre président d'honneur, son Excellence le Premier ministre Anatole Kouninemakoso. Je tiens à remercier le ministre de l'enseignement primaire et secondaire Jean-Luc Moutou pour son soutien. Vous savez, dans cette période d'examen, le transport est vraiment difficile. Nous sommes en étant d'urgence sanitaire, les normes de places sont limitées dans les bus et il fallait les accompagner dans ce sens-là. Le rond-point Sistère a été le point de départ des candidats vers leur centre d'examen. Au total, 10 bus ont été rendus disponibles pour cette zone et 10 autres répartis entre Siafoumou et Ngoïou durant toute la période d'examen. Nous avons affecté 10 bus pour le rond-point Sistère, 5 pour Patras, 5 à Ngoïou, 5 à Siafoumou. Et nous allons voir au BPC, selon le nombre de candidats, nous allons compléter le nombre de bus. Tout au long du bac, le matin, on les prend, on les dépose, le soir, on les prend pour les ramener dans leur quartier respectif. Je demanderai aux élèves de suivre les médias, d'être attentifs. Dès qu'ils vont rentrer sur les grandes avenues, les bus où on a écrit 0 franc pour le transport des candidats au bac et BPC, ils sont libres de prendre ces bus. Les bus gratuits pour les élèves, une action devenue pérenne pour l'ACM à chaque période d'examen depuis 4 années consécutives.